Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Chaud pour OLFanTV. Très très heureux de vous retrouver en ce vendredi après-midi. Tout est en couleurs, en fleurs, c'est l'été, il fait encore chaud du côté de Lyon, une légère brise comme ça qui vient un petit peu nous rafraîchir. Je sais, je suis poétique, je suis surtout content parce que, vous le savez, Joachim Andersen a signé à l'Olympique Lyonnais. Il va être présenté cet après-midi, donc bien évidemment, je vous ferai une vidéo le concernant, concernant sa présentation. Mais qui dit vendredi, dit veille de match, veille du premier match officiel de la saison de l'Olympique Lyonnais. L'OL qui était parti en stage à Tignes depuis dimanche, c'est leur dernier jour à Tignes. Ensuite, ils vont rejoindre Bourgouin pour le match face aux Servettes de Genève, le premier match de préparation qui va être très important parce qu'il va lancer quand même une sacrée série qui va passer par le Genoa, par Liverpool, par Arsenal, par Bournemouth aussi. Une préparation assez intéressante quand même pour l'Olympique Lyonnais qui va nous permettre aussi de ne pas trop trop se fatiguer avec de longs déplacements à l'autre bout de la planète. Ça, c'est très très important. Ça, c'est très important aussi. Vous voyez, donc là, c'est un premier match amical contre le Servette de Genève à Bourgouin qui va permettre à tout ce joli groupe emmené à Tignes, un groupe mixte avec beaucoup de jeunes de la Nationale 2 mélangés à des joueurs du groupe pro un peu plus qualifiés, si je puis dire, un peu plus expérimentés. Ça va être l'occasion pour Sylvigno de faire sa première composition d'équipe mais ça, j'en parlerai en fin de vidéo. Là, si je suis là, c'est pour vous présenter un petit peu le Servette de Genève. Qui elle est ce club ? Qui est cette équipe ? C'est très très intéressant le parcours du Servette depuis quelques années. Fondé en mars 1890 avec pour première activité sportive, le rugby est nommé selon le quartier Genevois du même nom du Servette à Genève. La section Football, à quant à elle, était créée le 17 janvier 1900. Le Servette FC a été sacré 17 fois champion de son pays ce qui en fait le troisième meilleur club suisse de l'histoire derrière le FC Ball, 20 titres, le Grasshopper de Zurich, 27 titres. Le club a été 16 fois vice-champion de Suisse et il a remporté cette Coupe de Suisse pour 21 finales disputées. Durant son histoire, le Servette FC a remporté au moins un titre championnat et coupe durant chaque décennie du XXe siècle ainsi que la Coupe de Suisse en 2001 sous la haulette d'un certain Lucien Favre qui est aujourd'hui actuel manager du Borussia Dortmund. Le club qui a vécu des heures sombres a connu une relégation sur tapis vert, faillite lors de la saison 2003-2004 et une relégation sportive en 2012-2013. Il y a eu des anciens Olympiques lyonnais qui ont joué au Servette de Genève. On peut parler d'un illustre brésilien, Sonny Anderson, et d'un international suisse qui a été extrêmement valeureux chez nous, qui a joué beaucoup de matchs. C'est Patrick Muller, pour ceux qui se rappellent de l'OL des années 2000. Et actuellement, dans l'équipe du Servette de Genève, il y a deux anciens lyonnais. Il y a Jérémy Frick qui est ancien gardien de l'Olympique lyonnais. Il était arrivé en 2015 et puis, tout jeune transféré, c'est Timothée Cognat, qui a signé définitivement avec le Servette. Alors, comme je vous l'ai dit, un grand club suisse tombait en faillite. La tâche n'était pas si simple quand la Fondation 1890 a repris les commandes du Servette en 2015. Le club venait de redescendre en troisième division et la confiance des Genevois à l'égard du Servette était quasi nulle. Quatre ans plus tard, le Servette est en Super League, la première division suisse. Il a retrouvé une âme et l'organisation n'a pas paru aussi stable depuis bien longtemps. Et si le club est remonté en Super League, c'est grâce surtout au président Didier Fischer qui, par sa rigueur, sa ténacité aussi, a permis au club de renaître de ses cendres et revenir au plus haut niveau du football suisse. Il faut aussi expliquer ça par le soutien indéfectible du noyau dur de spectateurs qui lui aussi était déterminant. Un public très très spécial à Genève, capable du meilleur comme du pire. Tout au long de la saison dernière, en Ligue 2 Suisse, il a évolué entre ces deux extrêmes, soit pas de public, soit énormément de public. 2000 à 3000 spectateurs pour la plupart du temps lors des matchs à domicile. Évidemment, sans surprise, plus de 20 000 spectateurs lors du match du titre le vendredi 10 mai dernier contre le Lausanne Sport, le rival historique. Néo promu en Super League et champion en titre de division de Suisse. Le match le vendredi 10 mai 2019, le match du titre a été incroyable. Servette-Lausanne, c'est l'histoire d'un match qui a déchaîné bien des passions avant même le coup d'envoi. En bref, un scénario rêvé pour tout supporter du Servette. Un match pour le titre, pour la promotion, face à l'ennemi, les Manics. Dans un stade quasiment plein, je vous l'ai dit, 20 000 spectateurs. Rarement dans l'histoire qui lit le stade de la Praie. Le stade de la Praie qu'on ira voir pour la rencontre de Gala face à Liverpool, les Gones. Le stade de la Praie, il a été vraiment en ébullition lors du match du titre. On a, de mémoire suisse, de ce que j'ai lu, on a rarement vu une ambiance pareille dans ce stade. Vous voyez toute la passion qui entoure le Servette de Genève, club historique. Alors, quelle est la philosophie de jeu du Servette de Genève qui a fait sa montée, qui a fait tout ? C'est un pressing haut, densité sur les deuxièmes ballons et transition rapide vers l'avant. Tout un programme, bien évidemment. On a l'impression de voir le Liverpool de Klopp. Eh bien non, c'est l'entraîneur Alain Geijer, qui est dénommé le chef d'orchestre. Décrit comme un impeccable maître d'œuvre, lui qui est ancien défenseur. Oh, hé ! Non, non, l'OM, c'est mort. Je rencontre toujours des gens incroyables. Je ne couperai pas cette séquence. Donc, je vous disais, Alain Geijer, qui est connu comme étant un maître d'œuvre, ancien défenseur, qui avait déjà vendu du rêve au fil de sa carrière, Coupe du Monde 94 et Euro 96. C'est lui qui a propulsé le Servette dans l'élite. Un an après sa nomination, qui en avait étonné plus d'un à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sceptiques. Au moment de la nomination du coach Valaisan en mai 2018, mais un an plus tard, on ne peut que constater les faits et les fans du Servette le remercient chaleureusement pour avoir redonné ses lettres de noblesse au Servette grâce à un jeu notamment très, très attrayant. Le Suisse, finalement, et son staff ont vu tout juste. Donc, après avoir enterré quelques vautours, le Servette est bel et bien en vie et encore mieux. Selon les journalistes suisses, il a une âme et même un supplément d'âme. Un groupe soudé, avec beaucoup de nouvelles têtes arrivées en début de saison et qui ont réussi à s'intégrer très, très rapidement pour former une vraie osmose. Tout le monde a tiré dans le même sens. Et l'ensemble du groupe, surtout, a répondu présent. On pense notamment aux remplaçants. Vous savez, quand vous êtes remplaçant dans un club, vous traînez des pattes. Ça s'est passé à l'Olympique Lyonnais la saison dernière. Mais là, tout le monde a tiré dans le même sens, même les remplaçants. Et ils ont su faire, surtout, ces remplaçants, la différence au bon moment. Aller chercher une promotion en proposant un tel football et avec la passion et aussi des tripes, c'est absolument incroyable. Leurs dirigeants, j'en ai parlé, Didier Fischer notamment, ont eu aussi, eu à reconstruire brique à brique. Un club en état de mort clinique, les Gones, tout simplement. Et finalement, la Genève du foot peut leur tirer un immense coup de chapeau. Le Servette est en vie ! Est en vie ! Voilà ! C'est ce qu'on pouvait lire un petit peu dans la presse concernant la formidable histoire du Servette de Genève et la superbe remontée en Ligue 1 Suisse. Ça, c'est chouette. Concernant leur préparation, qu'ils ont commencé un peu de temps avant l'OL, eux, ils ont fait une préparation en Suisse. D'ailleurs, j'avais dit dans une autre vidéo qu'on avait toujours fait nos stages de préparation à Tignes. C'est faux parce que l'année dernière, on était en Suisse, par exemple. En Autriche, Suisse ou Autriche, je ne sais plus. Bref, on n'est pas tout le temps à Tignes. Alors, la préparation du Servette de Genève, c'est deux victoires suivies de deux défaites. La dernière, c'était face à Lausanne Sport, d'ailleurs, le week-end dernier. Là, pour le Servette, c'est un avant-dernier test face à Lyon. Le bilan de préparation du Servette est mitigé. Et surtout, c'est quatre équipes contre qui ils ont joué. Ce sont des équipes du niveau Challenge League. C'est la division 2, en fait. Ils ne sont pas beaucoup à affronter les équipes de l'élite. Ça va leur changer avec l'Olympique lyonnais. L'entraîneur Alain Gégère, il a parlé de résultats secondaires dans cette préparation. Il a aligné son quasi-11 type pendant 45 minutes lors du dernier match face à Lausanne Sport. Et il parle de son équipe, son 11 idéal, comme à la fois solide et cohérent. Et pour lui, il parle du match contient comme un quasi-derby. Quasi-derby, pour eux, c'est quand même pas mal. Pendant 45 minutes avec le 11 type, le Servette a montré n'avoir rien perdu de son excellent fond de jeu qui était la base de Saint-Monté. Explique-t-on dans le temps ? Vous savez, c'est un quotidien suisse. Alors, il y a eu une bonne surprise. Elle est venue de celui qui devrait être la principale recrue du Servette de Genève, la recrue strivale, Gaël Ondoua, qui a livré une performance alors qu'il n'avait débarqué à Genève qu'en milieu de semaine dernière, donc il a été tout de suite dans le bain, sans avoir disputé le moindre match depuis trois mois, parce qu'il jouait à l'Anzimad Kashkala en Russie, et le championnat russe a eu une trêve, je crois, ou est finie. Bref, c'est l'un des deux. Une bonne première impression pour le Camerounais de 23 ans, formé en Russie, parce que lui aussi a été formé en Russie. Et pour l'équipe type, Legone, je vais finir là-dessus, sur le Servette. Bien sûr, dans les cas, je vous avais Jérémy Frick, ancien gardien de l'Olympique yonnet. Oh là là, toujours, ça pète, ça pète toujours au bout d'un certain moment. Voilà, c'est bon, je vous retrouve, Legone. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon stabilisateur. Toujours au bout d'un moment, il pète. L'équipe type, c'est Jérémy Frick, en défense, Sévrin, Sassou, Routis, Sautier, qui est le capitaine emblématique du Servette de Genève, qui a prolongé son contrat, très, très apprécié aussi. Timothée Konya, ancien de l'Olympique yonnet, titulaire indiscutable. Ondoua, la recrue, Tazar, Wutrich, Stefanovic et Kone. Voici pour cette équipe du Servette de Genève qui devrait probablement affronter l'Olympique lyonnais demain. Quant à nous, les Gones, qui va-t-on avoir dans notre équipe ? En tout cas, la première équipe que va aligner Sivigno, parce que je pense qu'il y aura le droit de multiples changements et qu'il changera sûrement son équipe d'une mi-temps à l'autre. On va sûrement débuter en 4-3-3. Il l'avait dit dans sa conférence de presse, c'est son système de référence. Est-ce qu'il a pu l'adapter ? Est-ce que les joueurs qu'il a en sa possession peuvent s'adapter à ça ? J'ai essayé, moi, de composer une équipe probable avec Anthony Lopez dans les cages. Défense centrale, Marcelo, Denayar, bien évidemment. Marcel à gauche, à droite, Raphaël. En sentinelle, j'ai mis Thiago Mendes. À droite, dans le milieu à 3, j'ai mis Papechek Diop. À gauche, Gianlucaz. Et puis, en attaque, à droite, Pintor, Leni Pintor. En attaquant de pointe, j'ai mis Amin Guiri. Et à gauche, j'ai mis Martin Terrier. Dites-moi, vous, Légon, ce que vous voyez. Ouh là, il y a un petit peu de vent. J'espère que vous allez un petit peu m'entendre. Il y a un sacré vent, même. Dites-moi, vous, Légon, ce que vous pensez de cette composition d'équipe. J'en suis absolument pas sûr. Pour moi, c'est une composition d'équipe probable de ce que sont les forces en présence. Mais voilà, il y a du Ryan Cherky aussi qui pourrait très bien faire la seconde mi-temps. Il y a du Ogaro aussi, qui est un jeune du centre de formation, Sofiane Ogaro, qui a signé son premier contrat pro jusqu'en 2022. Il y a du NDI. Il y a du Réo Griffiths aussi, qu'on avait recruté l'année dernière de Tottenham. Il y a quand même pas mal de bons joueurs. Il y a aussi Bouba Carfofana, qui a débarqué fraîchement de Saint-Priest. Vous voyez, il y a beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs, qui peuvent prétendre aussi à essayer de montrer à leur coach, qu'ils ont des choses à montrer, qu'ils ont des choses à prouver. Et je pense qu'on peut voir un match très intéressant. Alors, il ne faudra pas demander non plus la lune à nos joueurs, qui, je le répète, sont quand même moins préparés que le Servette. Le Servette a commencé sa préparation depuis un petit moment. Mais voilà, on pourrait avoir une équipe avec l'envie de montrer au coach Silvigno qu'ils ont très bien intégré le stage de team, qu'ils ont bien intégré les premières consignes. Et ça, ça peut être aussi tout à fait intéressant. Il pourrait aussi avoir un petit peu de stress aussi. Parce que quand vous avez un nouveau coach, que vous essayez de vouloir lui montrer les choses, il peut y avoir un certain stress au moment de jouer. le stress de gagner, le stress des performants. Donc, il faudra être attentif à ce match, qui pour moi est vraiment une vraie attente. Une vraie attente. Et je crois que pour beaucoup de Lyonnais, il y a eu une attente par rapport à ce match-là. Parce que c'est là où on va se rendre compte un petit peu de tout le travail qui était fait à Tignes. Bon, il faudra être quand même indulgent. Indulgent, les Gognes. Il faudra se mettre en tête que la préparation réelle, elle est que depuis une semaine, que les joueurs vont avoir emmagasiné beaucoup, beaucoup de travail physique. Et que ça pourrait peser dans les jambes. Il faut aussi se rendre à l'évidence que ce n'est pas l'équipe professionnelle au complet qui est là. Il manque beaucoup d'internationaux. Donc voilà, il faudra être attentif. Il faudra être attentif aussi aux prestations de nos recrues. Thiago Mendes, Gianlucaz notamment. Ça, ça pourrait être aussi intéressant. Je dis souvent intéressant, mais oui, ce serait intéressant de les voir jouer pour une première fois. Voilà, moi, j'attends beaucoup. Si je dois donner un pronostic de ce match, je pense que l'Olympique yonné va gagner ce match 3 buts à 2 pour les buts, je dirais. Amin Goueri, Martin Therrier par deux fois. Voilà comment je vois les choses. Et puis, on sera aussi attentif à la forme un petit peu de Marcelo et de Donaier en défense centrale. Marcelo qui voit sa place clairement menaceuse avec l'arrivée de Joachim Andersen. Je vous ferai la vidéo présentation à 15h du joueur. On va voir ce qui est dit. Sinon, vous avez toujours ma vidéo de présentation du joueur un peu plus bas dans les vidéos que j'avais d'ailleurs comparée à Marcelo en disant qu'au final, eh bien, Andersen et Marcelo sont quasi similaires au niveau des qualités statistiques. Donc, à voir après, à voir à peu près. Mais c'est le même genre de gabarit. Voilà, les Gones, dites-moi ce que vous pensez un petit peu du match de demain face aux servettes de Genève. Est-ce que vous attendez beaucoup ? Est-ce que pour certains, vous allez vous déplacer à Bourgouin pour voir ce match ? Dites-moi tout en commentaire, les Gones. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très, très, très bonne après-midi. Merci à vous tous de votre fidélité. Sans faille, vous êtes vraiment au top, les Gones. Et je vous dis à très, très vite pour la vidéo de présentation, bien évidemment, de Joachim Andersen. À très vite, les Gones. Ciao !